Elle avait été nommée au César pour son rôle dans Rouge Baiser en 1985. Malheureusement, deux ans plus tard, elle apprend sa séropositivité, mais elle ne lâche rien. Elle disait « quand on est au fond de la piscine, il faut donner un coup de talon pour remonter ». Malgré tout, sa séropositivité la prive de rôle, comme par exemple celui de Noce Blanche, qui avait été donné à Vanessa Paradis. Heureusement, malgré tous ses malheurs, Charlotte Valandré a eu les bonnes faits autour d'elle. Lynn Renaud, par exemple, qui est intervenue personnellement pour que sa grève de cœur ait lieu dans de bonnes conditions. Très sensible à son cas, Lynn avait tout fait pour que Charlotte devienne la première séropositive transplantée en France. Charlotte s'appuyait sur ses êtres lumineux. Elle disait « je veux être heureuse, j'ai toujours eu envie d'être heureuse. La vie m'a un peu compliqué les choses, mais je veux y croire, je veux aller vers de la douceur. Je ne veux pas me prendre la tête, je veux être dans la vie ».